salut les amis gémeaux j'espère que vous portez bien que votre mois de septembre s'est bien passé on se retrouve pour les énergies du mois d'octobre 2023 vous êtes le dernier signe que je vais aborder donc j'espère que vous aurez une belle guidance que je vous souhaite d'ores et déjà un magnifique mois bienvenue aux personnes qui découvrent la chaîne je suis virginie et merci à mes abonnés pour votre fidélité et pour tout ce que vous faites contribuer à la continuité de celle ci donc c'est à dire vos likes vous partagez vos abonnements vos gentils commentaires et tout ça tout ça voilà on va commencer donc un oracle au scope un tarot scope si la vidéo est trop longue pour vous regardez là en deux temps je termine par quelques cartes sentimentale pour clôturer la guidance amis gémeaux le premier oracle qui sera utilisé sera l'astro kiff duquel je vais tirer deux cartes une carte en lumière une carte en nombre vous l'aurez compris ce qui est ou en force ou en faiblesse ou en challenge pour vous ce mois ci mais il n'est pas toujours nécessaire d'avoir quelque chose de négatif qui se produise ou à l'inverse de positif qui se produisent peut-être qu'on a tout simplement un mois ou de merde ou complètement magnifique donc je rigole mais vous adaptez bien évidemment à votre vie des fois le la cartes en challenge c'est justement c'est quelque chose par exemple que vous débutez que vous connaissez pas qui vous fait peur mais qui est tout à fait positif sur le long terme donc faut pas avoir peur avec le challenge allez la carte en lumière pour vous amis gémeaux qu'est ce qui sera en force qu'est ce qui sera favorisé on nous parle de mercure donc on nous parle de communication d'information d'échanges de déplacement de connaissances donc tout ce qui concerne le savoir bah c'est votre maison mais enfin c'est votre maison c'est votre planète donc vous avez votre planète avec vous donc regardez aussi si ça fait un placement avec un placement un aspect avec votre mercure de naissance mais ici en tout cas voilà peut-être vous allez apprendre de bonnes nouvelles peut-être que si vous avez attendu un colis il va enfin arriver s'il était bloqué peut-être que vous allez faire de bonnes négociations donc de bonnes ventes de bons achats peut-être que vous allez découvrir quelque chose une vérité que vous allez pouvoir enfin vous exprimer peut-être qu'il y aura un accord avec certaines écoles ou certains partenariats voilà on dirait que le savoir de toute façon va être hyper positif mais aussi les déplacements donc ici on n'est pas sur les grands déplacements d'un jupiter mais tout ce qui est du déplacement tout ce qui est autour de vous un dans une périphérique peut-être de 50 100 kilomètres au maximum voilà il ya quelque chose de bénéfique pour vous les amis donc il ya aussi une grande clarté d'esprit un ici si on prend le mercure de la vierge cette idée peut-être de pouvoir peaufiner quelque chose cette idée de peut-être perfectionner effectivement quelque chose de trouver une aide trouver là une solution à quelque chose d'avoir de voilà de bonnes nouvelles on peut en porter à bien le secteur alors maintenant ce qui est plutôt en nombre en challenge c'est quelque chose qui attire mon oeil sur les enfants alors vous allez plus être dans le mental que dans l'intuition et je pense que c'est ça là en défi le challenge c'est peut-être de laisser parler un peu votre intuition quand il faudra mais que vous aurez un peu de mal parce que ça vous fait vous déconnecter de votre mental qui est toujours actif hyper actif parce que lui même il marche super bien et il marche encore super bien en ce mois mais du coup vous allez peut-être un petit peu moins laisser enfin laisser votre intuition parler être un petit peu moins dans la créativité être un petit peu moins aussi dans le collectif est un petit peu plus individuel ou avec ce que vous connaissez ou les gens que vous connaissez et que peut-être que le monde le monde en réalité tel qu'il est extérieur soit vous effraie soit vous voulez vous couper de ça soit je sais pas il ya une zone de turbulence avec la carte du poisson comme une forme d'inconnu qui qui peut-être vous voulez pas avoir affaire à ça mais vous n'avez mais vous n'avez pas le choix que de faire affaire à ça alors j'ai envie de vous dire vous vous ferez très bien aidé par votre mental qui ne vous laissera pas vous allez essayer de vous aiguiller au mieux dans cette situation de phase de turbulence mais le poisson c'est un peu c'est un peu l'inconnu alors on peut effectivement parler de quelqu'un avec qui vous allez communiquer ou avec qui vous êtes en interrelation actuellement qui est plutôt un créatif plutôt un bohème plutôt un introspective plutôt qui est dans son monde et que vous vous avez besoin de tangibles vous avez besoin de concrets vous avez besoin de dire les choses vous avez besoin et que peut-être la personne face à vous elle est pas comme ça en fait elle est tout autre donc ici dans le point l'aspect négatif du poisson bon on a un martyr on a un lunatique et on a un pucilianime alors je ne savais déjà plus je l'ai eu une fois j'ai été voir et je ne savais déjà plus ce que ça veut dire je n'ai pas retenu mais peut-être que là je pense que c'est plutôt face à vous vous avez quelqu'un qui est comme ça qui se pose en martyr quelqu'un qui est un peu lunatique donc ça ça peut être la chose pour d'autres il ya cette idée que vous êtes dans une situation qui vous met dans le trouble que ce soit émotionnellement parlant relationnellement parlant ou dans un professionnel peu importe et qu'à un moment donné vos émotions vous submerge et vous vous risquez de vous avoir cette position de se dire mais pourquoi ça m'arrive et je n'y vois pas clair et un jour je suis bien et le lendemain je suis pas bien donc malgré tout voilà malgré votre mental être quand même submergé par vos émotions donc on va voir comment ça se passe dans votre tirage donc je vais vous le dire avant qu'on le mette sous le nez j'espère le retenir un jour il ya des mots je n'ai rien à faire en même temps c'est pas des mots qu'on utilise tous les jours euh puis si l'anime qui manque d'audace craint le risque et les responsabilités alors voyez comment ça vous parle est-ce que effectivement on va vous proposer quelque chose ou vous déplacez quelque part ou et que du coup je sais pas vous allez hésiter parce que vous s'en sentez peut-être pas capable est-ce que le romantisme vous fait peur aussi les gémeaux parce que c'est pas dans votre habitude peut-être allez on va voir la gardienne du ciel qui veut vous parler on a l'énergie du verso qui vous accompagne donc vos cousins verso on nous parle effectivement de réseau social de réseau amical peut-être une association ici dans laquelle vous allez rejoindre des gens le verso alors c'est marrant parce que mercure voilà c'est le messager c'est le messager des dieux mais le verso il reçoit aussi des informations c'est le c'est des gens qui sont quand même vachement connectés aussi et on parle d'air nouveau donc est-ce qu'il y a de la nouveauté qui va sans doute un air nouveau un souffle nouveau qui va rentrer dans votre vie le verso il est différent il aime le changement même s'il n'aime pas parce qu'on est quand même un signe fixe je dis on parce que je suis verso c'est comme si on y est obligé d'une certaine façon de s'adapter que c'est pas toujours facile mais qu'on est obligé de le faire si on veut se sentir mieux et voilà donc on voit qu'il ya cette vague d'émotions qui risque de vous submerger aussi on vous dit capter l'air du temps créer votre futur donc inévitablement il y a quelque chose qui a changé il y a quelque chose de nouveau vous allez devoir aller vers de nouvelles bases avoir des projets vous serez dans les échanges de bonnes vibrations pour que tout puisse se faire mais effectivement avec le poisson nous montre quand même une zone de trouble d'un certain et de quelque part on doit un peu lâcher prise parce que on ne peut pas tout maîtriser nous même et que voilà on n'est pas tout seul dans l'histoire c'est un peu comme ça que je ressens la chose donc il semble qu'il y a une notion de collectivité aussi pour vous qu'ils soient fortes amis j'ai mot donc allez vous retrouver quelqu'un il y a aussi cette notion peut-être de rébellion intérieure cette notion peut-être rencontrer quelqu'un d'assez différent d'assez intuitif d'assez créatif d'assez d'une certaine façon pas théâtrale genre mode j'en fais des caisses ça c'est plus je veux pas m'attirer les foudres ici voilà parce que tout le monde a un côté certaines personnes ont plus de côté théâtral que d'autres mais bon je vais pas m'avancer là-dessus vous voyez ce que je veux dire mais ce qui est marrant c'est que celui qui aime bien s'exposer vous savez le théâtre c'est plus le lion mais le lion il est quand même dans l'axe du verso donc quelque part ils sont à l'opposé mais ils se ressemblent ces deux là vous voyez ce que je veux dire le verso qu'a-t-il à vous apprendre amis j'ai mot pour ce mois je le sens bien votre tirage je sais pas moi je le sens bien peut-être parce qu'il y a le verso allez votre message du ciel faites vous confiance amis j'ai mot osez sortir du moule soyez anticonformiste précurseur affirmer votre différence on vous demande de vous projeter de suivre le flot de l'univers et d'embrasser la nouveauté donc vous allez initier un nouveau départ quelque chose que vous ne faisiez pas avant vous affirmer enfin quelque chose que peut-être vous avez caché à l'intérieur de vous voire même aux autres et là vous allez le montrer alors l'énergie de l'air nouveau je vous le dis quand même les signes du verso est un signe d'air un signe fixe qui symbolise le renouveau l'indépendance la liberté d'être sa saison est le milieu de l'hiver l'espoir du renouveau printanier est là projetez vous visualisez préparez vous activement préparez activement le futur l'air nouveau du verso véhicule des idées avant-gardistes des sources d'inspiration fulgurante de visions et de prophéties sentez-vous que quelque chose de nouveau se prépare quoi exactement vous même l'ignorez sans doute mais l'envie est là le verso vous invite à faire partie du mouvement à vous inscrire dans une énergie pionnière de changement et d'évolution vous lis encore juste votre mantra je me projette j'innove en captant l'air du temps donc vous voyez quand ils disent vous sentez le changement en vous vous savez peut-être pas et le vous savez peut-être pas pour moi c'est le poisson donc on discute on échange on rencontre de nouvelles personnes on a envie de nouveautés mais on sait pas tout mais en fait vous y allez donc c'est peut-être presque même un mois de transition c'est plus dans les ressentis c'est plus dans les idées on n'est pas encore dans l'action dans la matière dans le faire mais quelle belle couleur regardez quelle belle couleur les amis donc pour moi là aussi c'est le chakra gorge et chakra coeur voire chakra du troisième oeil il y a des choses qui vont vraiment entre vos idées entre vos paroles et vos envies votre coeur vous êtes poussé par l'énergie du coeur ici amis à gémeaux alors la rue de votre moi alors on nous parle de cadeaux de cadeaux de la vie de d'offrande de cadeaux de quelqu'un ou à quelqu'un de générosité on nous parle d'abondance ici avec guébeau donc peut-être que ça sur votre vie souffle un vent d'abondance peut-être qu'effectivement vous avez trimé vous avez attendu et que là enfin vous obtenez les récoltes d'un travail vous allez pouvoir être dans les négociations de vous mettre d'accord par exemple sur la valeur d'un bien de recevoir de l'argent d'une vente ou d'un héritage peut-être pas nécessairement un héritage plutôt dans le sens quelqu'un vous fait un don de son présent alors guébeau on nous parle de générosité et d'opportunité si cette carte unique est tirée c'est la notion de don et de partage qui prédomine un cadeau surprise va vous être fait ça peut être un cadeau matériel un soutien émotionnel offert par d'autres ou la découverte d'un talent caché la carte vous pousse à apprécier ce cadeau comme une véritable aubaine mais elle indique aussi le besoin de mettre actuellement l'accent sur les échanges d'énergie dans votre vie dans les relations personnelles les partenariats et les contrats ça tombe bien c'est ce que vous allez faire donnez-vous trop pour recevoir peu en retour ou êtes-vous la personne qui ne s'investit pas assez dans une situation vous êtes fortement encouragé à veiller à contrebalancer ce que vous donnez et recevez dans toutes vos relations observez de près la relation que vous entretenez avec vous même car c'est la plus importante de toutes créez un équilibre harmonieux entre l'attention que vous portez aux besoins des autres et aux vôtres donc il y a vraiment cette notion de changement dans une relation pour que ce soit beaucoup plus équilibré et enrichissant amis Gémeaux en ce mois d'octobre alors l'oracle les portes de l'intuition je cherche ça aussi là en dessous allez les portes de l'intuition ont-elles à nous donner comme message pour vous amis Gémeaux l'horloge alors du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré vous avez trimé sur quelque chose vous avez attendu quelque chose et bien vous allez l'obtenir enfin il est temps aussi de régler une horloge qui peut-être ne fonctionne plus peut-être que ça fait longtemps que vous êtes dans un travail ou dans une relation et que là il y a besoin d'en parler d'apporter un vent de de nouveauté de légèreté de différence au sein de ces relations de son projet de cet environnement de vie il y a quelque chose qui est obsolète qui est devenu obsolète et qu'il faudra changer pour que ça puisse continuer ça va fonctionner peut-être qu'il y a cette notion de temps de contrat on parle peut-être de contrat de temporalité quelque chose est prolongé peut-être que quelqu'un aussi que vous n'avez plus vu depuis longtemps reviendrait dans votre vie donc ça on verra bien comment ça se manifeste le temps fera les choses le temps est votre allié allez amis Gémeaux avec la sagesse de l'oracle ça va bien sauter le penseur ah bon on est bien chez Mercure allez vous allez penser réfléchir pour garder des bases solides pour reconstruire des bases solides pour analyser une situation et vous allez bien réfléchir vu que c'est en force être équitable voilà pour rééquilibrer équilibrer une situation et de nouveau être équitable c'est donner autant que recevoir donc peut-être que vous allez souhaiter donner quelque chose aussi un patrimoine ou donner quelque chose à vos enfants peut-être que vous allez effectivement recevoir quelque chose qui peut être tout à fait passer par le juridique l'administratif le légal l'officialisation de quelque chose peut-être que vous allez vouloir vous engager ou tout du moins si vous n'êtes pas engagé marié vous allez vous dire je souhaite je souhaite protéger ma compagne mon compagnon donc je vais pour cela commencer à réfléchir à un engagement éventuel à faire les choses bien et si c'est pas ça c'est effectivement me rendre compte que dans ma vie il y a certainement quelque chose à rééquilibrer et je vais tout faire pour pouvoir le faire et éviter que ça aille que ça aille justement à dans peut-être à un échec allez l'oracle le socle de destinie ouh j'en ai encore l'abondance bon alors là s'il n'y a pas on a deux fois l'abondance donc de l'argent la générosité des cadeaux de l'argent de la récolte la fructification vente achat voilà l'argent il est là et le changement bon et vous avez deux fois le changement une modification au niveau de vos possessions au niveau de vos biens au niveau de vos avoirs ça peut être passé par aussi on a du déménagement dans l'air en tout cas il y aura du changement dans votre vie un air nouveau c'est indéniable vous rééquilibrez votre vie pour aller vers quelque chose de plus épanouissant pour vous amis Gémeaux ça c'est la première des choses donc deux super cartes avec l'oracle le socle de destinie je sais j'ai un super accent on s'en fout c'est comme c'est maintenant en fait il y a quelque chose qui a que trop duré et vous sentez que c'est maintenant que vous devez le faire et vous vous octroyer le fait que vous faites à vous même le propre cadeau de cet air nouveau de cette nouveauté de ce changement de vie parce que ça vous correspond plus en fait les amis bon tout enthousiaste pour vous amis Gémeaux il y a juste les émotions qui peuvent de temps en temps un petit peu vous revenir vous faire culpabiliser en fait on l'a vu avec le poisson ici dans ses aspects plus voilà on va voir un petit peu donc avec la voie astrologique quels sont les messages ? allez votre maison 1 qu'est-ce qui vous drive ? l'amour les Gémeaux c'est vous vous êtes mu par votre énergie donc c'est très bien vous êtes curieux vous rencontrez nouvelles personnes vous avez envie de parler d'apprendre vous avez envie de vivre vivre l'amour mais aussi que votre coeur avec ses envies puisse vivre si vous avez toujours envie de faire telle chose soit en parachute de la peinture du théâtre j'en sais rien vous avez envie de vous exprimer vous avez envie de laisser votre enfant intérieur maintenant s'ouvrir profiter de la vie et arrêter de se restreindre et avoir tout et pas une partie d'un tout voilà voilà c'est ça que vous voulez en fait vivre comme un adolescent qui découvre qui connaît qui se fait plaisir et qui profite de la vie tout simplement alors mais allez qu'est-ce qui se passe peut-être que votre alors ça vous stresse il y a quelque chose qui vous stresse vous êtes stressé vous vous en fait vous vous voulez tout et vous voulez pas perdre quelque chose vous savez que si vous devez choisir vous allez devoir perdre quelque chose d'autre alors c'est peut-être effectivement une personne ça peut-être un travail peut-être que vous allez trouver un travail plus plaisant mais que ben ça vous tracassez peut-être pour vos finances peut-être que vous vous dites si je fais un choix maintenant ou je suis obligé de faire un choix maintenant parce que c'est maintenant qu'on me propose ça mais en même temps c'était pas prévu je sais pas comment je vais faire comment je vais faire voilà on communique on communique et en même temps trop de communication tue la communication et je pense que ça vous stresse alors peut-être de dire quelque chose à quelqu'un peut-être que quelqu'un vous a dit quelque chose et que du coup vous êtes tout perturbé donc je pense pas que ce soit une notion d'argent on va voir les souris c'est peut-être une perte un vol mais je pense pas que ce soit ça je pense que c'est plutôt la rencontre de quelqu'un ou de dire quelque chose à quelqu'un à votre maison d'oeuf la maison d'oeuf la maison d'oeuf il y a du projet il y a du projet mais c'est pas le projet où vous avez déjà mis les choses en place et vous commencez à voir les choses évoluer vous êtes en train de décider quelque chose par rapport à votre financier par rapport à vos possessions peut-être même comme je vous ai dit de donner peut-être à vos enfants il y a quelque chose où vous êtes un carrefour de vie par rapport à vos possessions où vous êtes en train de vous dire voilà qu'est-ce que j'en fais est-ce que j'achète est-ce que je vends est-ce que je m'octroie quelque chose est-ce que est-ce que donc vous êtes dans le est-ce que concernant vos finances et je pense que c'est pour ça aussi vous voulez pas faire le mauvais choix vous voulez pas perdre là-dessus vous voulez aussi que ce soit équitable pour les personnes qui se séparent peut-être que là effectivement il y a cette idée de faire les choses équitablement et bien par rapport à l'argent que tout le monde soit gagnant qu'il n'y ait pas de perdant là-dedans voilà donc on va voir un petit peu sur la 2 de bâton alors il y a pas une heureuse surprise qui est là donc je pense que vous pouvez tout à fait avoir une heureuse surprise de l'argent qui vous vient ou une proposition par exemple sur le plan d'un salaire d'un professionnel qui vous permet de vous réorienter quelque chose parce que n'oubliez pas on a l'abondance qui est venue plusieurs fois qui vous apporte le changement donc il y a quelque chose de positif financièrement parlant qui vous permet d'évoluer et de prendre de nouvelles directions sur vos projets d'avenir amis Gémeaux donc ne soyez pas stressés par rapport à ça tout va bien se passer et la conversation si vous avez peur de la voir par exemple avec votre banquier ou votre patron ayez-la parce que le stress il n'est qu'à l'intérieur mais de l'autre côté ça va être accueilli en fait et donc vous obtiendrez ce que vous voulez Maison 3 votre maison les Gémeaux As de coupe mais les Gémeaux vous êtes tombés amoureux vous allez tomber amoureux là l'As de coupe donc le nouveau départ pour moi il est dans la rencontre sentimentale mais ça vous stresse on l'a vu vous êtes amoureux et vous êtes stressés Alors est-ce que c'est parce que cette personne est différente ? est-ce que c'est cette personne vous avez peur aux yeux des autres qu'effectivement on l'a présentée parce que vous allez vous dire comment ça va être accueilli elle est très différente de moi bon pour certains vous avez l'opportunité aussi d'avoir une communication d'une grossesse de personnes que vous côtoyez au quotidien de vos frères et soeurs il y a comme quelque chose de beau qui est là peut-être que aussi c'est l'annonce d'un mariage alors est-ce que il y a un renouveau en fait il y a une proposition il y a comme un renouveau pour vous dans votre environnement il y a quelque chose qui vous ouvre le coeur alors qu'est-ce que c'est ? le valet d'épée alors de nouveau le valet d'épée c'est vous c'est une énergie très jeune est-ce que vous rencontrez quelqu'un de plus jeune que vous aussi ? de toute façon c'est une nouvelle personne pour moi ou alors c'est quelqu'un qui vous donne des nouvelles et ça vous fait extrêmement plaisir et en même temps ça vous stresse c'est quelqu'un que vous pouvez aussi rencontrer sur les réseaux sociaux on a vu avec l'énergie du verso c'est l'énergie des ondes internet cette idée de faire une belle rencontre sur internet la lune ce sera pas dans la matière ce sera plutôt dans vos émotions ce sera quelqu'un qui va vous apporter beaucoup d'émotions mais je pense qu'il y a beaucoup d'observations de cette personne de part et d'autre aussi parce que ça peut pas être vécu actuellement dans la matière la lune c'est peut-être quelqu'un aussi qui fait partie du passé ou si ce n'est pas quelqu'un du passé c'est quelqu'un qui est très proche de votre environnement en fait très proche de votre foyer il habite pas très très loin de vous finalement cette personne là c'est possible je dis pas que c'est pour tout le monde le cas mais il y a quand même cette idée de passé alors est-ce que vous voyez quelqu'un du passé la force en mode envers j'ai l'impression qu'il y a une forme de soumission comme si on voilà on peut pas il y a beaucoup d'énergie de pulsions de séduction en nous mais qu'on réfrène en fait allez sur la maison 3 bon alors si ce n'est pas sentimentale les nouvelles que vous allez avoir vont vous faire plaisir vont vous faire du bien pour pouvoir faire un nouveau départ et pour moi sur le plan déjà du financier du matériel ça c'est clair voilà les déménagements ici sont possibles euh il y a quelque chose qui est acté il y a des heureuses nouvelles euh vous avez aussi cette opportunité si vous rencontrez quelqu'un euh d'avoir une belle évolution sur le plan émotionnel euh les amis comme si vous vous allez vous sentir pousser des ailes euh les amis j'ai mou même sur la reine de coeur ici allez la maison 4 et je vous ai dit l'annonce d'une grossesse donc vous pouvez avoir une belle annonce de grossesse qui va vous faire plaisir la maison 4 la maison 4 alors elle est euh vous avez des peurs vous avez des doutes vous avez des craintes donc ce stress euh peut-être que c'est parce que euh euh là c'est évidemment pas pour les pas pour les célibataires sauf si les célibataires vous rencontrez quelqu'un qui effectivement euh vous savez pas comment ça va se passer mais j'ai plus des messages pour les couples en difficulté on dirait effectivement qu'il y a une forme de stress de peur à dépasser euh ça peut-être aussi par rapport à un à autre chose hein qui n'est pas le couple mais indéniablement quand vos projets se passent mal euh vous euh ça impacte le couple hein alors sur la est-ce qu'on a la 5 la 5 de bâton ouais donc il y a du conflit il y a des difficultés il y a des mésententes on arrive pas à se comprendre on arrive pas euh euh à trouver un terrain d'entente alors effectivement je pense qu'être équitable et le penseur vous êtes en train de réfléchir à réajuster une situation sur le plan de la famille euh euh du couple du foyer euh il y a quelque chose euh il y a quelque chose voilà à dépasser en ce mois il faut apporter un air nouveau euh euh alors ensemble ou séparément hein mais on va clairement se dire les choses même si c'est pas facile parce que je pense qu'il y a quelque chose qui dure depuis un certain temps et il y a besoin de il y a besoin de crever là ça ici alors avec le petit le normand on va euh on va se lancer on va se lancer c'est un peu comme les dés sont jetés on va dire tout ce qu'on a au fond de nous tout ce qu'on pense euh on va sortir tout on va sortir tout alors est-ce que euh oui on voit on voit communiquer euh est-ce que c'est cette communication qui sera un peu nulle part hein si ça vient de votre autre qui vous met dans 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 le trouble euh mais moi j'ai plutôt l'impression que c'est vous qui allez euh voilà et qui allez vous lancer même si ça vous stresse euh et de toute façon euh avec mercure voilà c'est le bon moment hein en positif euh en maison 5 allez en maison 5 pour les gémeaux la tour et ben en maison 5 voilà patatrac l'amour euh bon il y a quelque chose qui euh vous fout droit euh euh amis célibataires c'est plutôt pas mal parce que effectivement ça peut nous annoncer une rencontre mais ça peut aussi euh bah je dis rencontre parce qu'il reste de couple dans dans la maison 3 donc pour moi vous pouvez faire une belle rencontre quelque chose qui vient vous déstabiliser votre coeur qui euh qui vous ré-énergise votre coeur mais euh vous y attendez absolument pas hein euh ça vous stresse euh qu'est-ce qui se passe euh je sais pas moi peut-être c'est un ça a été qu'un ami jusque là puis tout d'un coup ça devient autre chose ou quelqu'un vient vous dire écoute moi je te kiffe grave et puis vous euh bah voilà la 2 couple bon s'il y a pas de l'amour là euh j'y connais rien les gémeaux euh euh bon pour les couples en difficulté ben très clairement attendez-vous à des discussions animées qui peuvent tout faire changer clairement les constructions ne sont plus solides et qu'il faut tout faire pour reconstruire de façon très solide sinon on risque d'aller à l'échec le soleil bon écoutez vous avez 2 arcades majeures et vous avez la 2 de couple donc moi pour moi pour les gémeaux il y a de l'amour il y a des trouvailles euh il y a euh il y a beaucoup de bonheur qui est là mais clairement il vaut mieux être célibataire qu'en couple euh ça très clairement et si vous êtes en couple ben attendez-vous voilà là il y a la 5 de couple alors il y a le passé hein qui est là euh il y a la nostalgie du passé qui est là mais euh moi je pense que là si vous êtes en couple et que ça va pas bah très clairement euh c'est un peu tic tac tic tac dans le domaine sentimental hein il y a quelque chose de beau qui vient à vous mais vous allez pour ça devoir faire euh un sacrifice j'ai des j'ai 1 2 3 des annonces aussi euh euh dans de grossesses inattendues hein pour des gémeaux hein surtout que les communications l'as de couple euh 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 la la cigogne euh 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 la tour et la 2 de couple le soleil pour moi euh euh j'ai cette idée que vous pouvez et ça aussi ça vous met dans le doute ça vous remet tout en question euh euh comment on va faire c'est un inattendu je suis en teinte c'était pas prévu euh euh bon alors ici euh ici on a aussi des projets euh vous avez des projets euh vous avez des projets il y a cette idée d'inattendu mais un inattendu positif dans le domaine de la construction euh vous avez l'argent qui arrive vous avez l'argent qui arrive et vos projets peuvent euh peuvent évoluer donc si vous êtes stressé par rapport à ce projet de construction vous avez l'argent qui va arriver ça va allez euh maison 6 dp mais donc il y a un changement et un départ possible hein pour vos projets si vous désirez déménager allez maison 6 maison 6 qu'est-ce qu'on a la 3dp on va voir si elle ressort parce que j'en ai deux bon la 3dp bon au travail il peut y avoir un peu de de difficulté euh de déception on va voir si ça ressort parce que j'avais le diable derrière allez maison 6 je vous laisse une chance la lune 1 bon bon apparemment effectivement euh sur le plan d'un professionnel d'un travail ou tout du moins du quotidien même de la santé euh euh il y a quelque chose euh qui va vous préoccuper il y a quelque chose qui n'est pas clair où il va falloir trouver des solutions où on trouve pas encore des solutions et je pense que c'est ça aussi euh vous êtes très certainement stressé euh sur une euh une situation du quotidien euh qui peut être effectivement professionnelle euh euh il y a un ennui vous êtes c'est la maison des petits ennuis donc vous êtes ennui alors il y a de l'anxiété ici je sens surtout c'est ça c'est l'anxiété des souris vous c'est un moment où vous allez être anxieux euh euh donc c'est pas du du c'est pas physique c'est pas palpable vous allez être anxieux euh euh le passé la maison peut aussi effectivement tout ce qui concerne la maison le foyer il y a quelque chose qui va vous stresser c'est pas nécessairement mauvais on a vu qu'il y avait des bonnes nouvelles mais ça va vous stresser ça va vous préoccuper en bon signe d'air c'est normal au travail il peut y aussi avoir des choses un peu un peu cachées alors on va voir un petit peu qu'est-ce qui est caché bon néanmoins la lune la lune la lune la lune la lune la lune bien respectée c'est quand même un sentiment de sécurité alors on va voir si la deuxième carte est bonne le valet de couple elle est bonne bon elle est bonne mais effectivement vous pouvez pour certains vivre une aventure sentimentale émotionnelle aimer quelqu'un avoir des sentiments pour quelqu'un au travail valet de couple il y a quelqu'un qui arrive là et que vous devez peut-être cacher peut-être ses émotions parce que vous vivez l'amour effectivement au travail et si c'est pas au travail c'est effectivement quelqu'un que vous côtoyez quand même au quotidien et que vous devez le vivre de façon de façon cachée en fait alors mais j'ai quand même cette notion de grossesse et de gestation qui est là vous allez peut-être aller voir votre gynécologue les amis Gémeaux amis eux il y a quelque chose qui actuellement effectivement n'était pas caché et qui va être pour moi découvert mais c'est ça la lune et le masque c'est quelque chose qui est voilà et vous allez je pense qu'il y aura une découverte de quelque chose pas tout de suite mais comme des ressentis que vous vous dites il y a quelque chose de caché et vous êtes obligé de passer à autre chose il y a quelque chose voilà après ce sera plus comme avant en fait il y a quelque chose à changer il y a quelque chose à dire aussi sur le plan du professionnel je sais pas c'est mais il y a quelque chose de caché quelque chose de caché allez la maison j'espère que j'ai changé le son je pense que le son était bon la maison 7 alors qu'est ce qu'elle nous parle on va voir si elle ressort alors la maison 7 apparemment ici pour les célibataires on peut nous parler de la rencontre de quelqu'un qui est aussi qui a des énergies assez terriennes donc je sais que tout à l'heure je vous avais parlé ah non c'était pas chez vous c'était dans le signe d'avant on a quelqu'un d'un signe de terre donc taureau vierge capricorne on a quand même quelqu'un d'ancré on a quelqu'un qui aime les plaisirs de la vie on a quelqu'un de généreux on a quelqu'un qui aime bien se faire beau se faire belle quelqu'un qui a l'air quand même de de voilà pour qui le travail c'est important parce qu'il sait que sans travail on ne peut pas avoir une belle vie alors si vous êtes en couple votre partenaire est quand même soucieux de l'aspect financier on a le part on a l'engagement donc ici on a quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vous projeter je ne dis pas vous n'allez pas vous marier peut-être vous allez vous marier ça c'est sûr mais peut-être qu'on va vous faire une proposition peut-être que votre autre il va vous proposer de vous engager et que c'est complètement inattendu peut-être qu'il va se demander de d'acheter une maison ensemble peut-être que de fonder une famille ensemble peut-être que là votre si ça va plus votre partenaire de vie ben voilà il va être notion effectivement de parler argent de parler contrat de voir un petit peu mais très clairement avec la carte de Gébeau vous vous rappelez quand même l'abondance l'abondance qui est là il y a plus d'argent en commun il y a aussi cette idée que peut-être c'est votre partenaire de vie qui va ramener plus d'argent à la maison et que du coup vous qui peut-être avez une petite problématique au niveau de votre travail parce que vous vous dites je ne sais pas si je vais pouvoir conserver mon travail ben finalement c'est votre partenaire qui va vous soutenir dans cette préoccupation personnelle parce que vous avez peut-être un nouveau départ de vie peut-être que c'est ça vous voulez aller vers un nouveau départ personnel professionnel et que vous avez besoin de soutien de votre partenaire et votre partenaire il sera là alors on va voir un petit peu avec le petit le normand vers la maison 7 on a fortement l'énergie du taureau aussi qui ressort pour vous avec le pape alors je pense que votre partenaire il se doute de quelque chose il observe il se méfie peut-être un petit peu ou peut-être il se dit bon toi, enfin vous, amis Gémeaux mon partenaire ne va pas bien qu'est-ce que je peux faire ? est-ce que je peux lui apporter mon aide ? et je pense que c'est ça qu'il va faire il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien alors c'est peut-être lui qui est soucieux dans sa vie aussi parce qu'il y a comme une forme de ruse il ressent beaucoup de choses il ne pourra pas lui cacher donc c'est pour ça de toute façon il faudra parler parce que si c'est pas vous c'est lui qui va venir sur le truc il ressent beaucoup de choses et il commence à se méfier sur l'engagement il sent bien qu'il y a quelque chose qu'il faut changer que ça fait longtemps que ça dure ça fait longtemps que ça dure ici donc ici on parle beaucoup plus des gens qui sont en couple donc si vous êtes célibataire vous pouvez effectivement rencontrer quelqu'un mais c'est quelqu'un pour moi qui est engagé aussi depuis longtemps et qui se questionne pas mal qui se questionne pas mal donc qui garde sans doute les choses pour lui avec qui il va falloir enfin il y aura sans doute beaucoup de choses ressenties émotionnellement parlant mais sans doute pas pouvoir le vivre dans la matière réellement au vu et au su de tous et c'est ça je pense qu'il vous stresse parce que il y a sans doute des personnes engagées ici qu'est-ce qu'on a ? alors là on a la 8 de bâton j'ai pas encore posé mon attention mais allez sur la maison 8 la 5 de Denis alors intimement intimement il y a quelque chose qui on n'a pas ce qu'on veut on ne donne pas ce qu'on veut non plus on est perdu on n'a pas le bon partenaire sexuellement parlant alors si vous avez rencontré quelqu'un on voit bien que vous ne pouvez pas passer autant de temps avec cette personne donc cette personne vous manque cruellement bon j'ai des gémeaux ici qui traversent une phase un peu comme une phase difficile où ils se sentent un peu paumés perdus dans leur vie vous devez faire sans doute des choix importants de vie et vous êtes à ce moment crucial de jonction de vie où vous sentez que le changement est là mais c'est pas facile pour vous regarder le valet de bâton voilà vous êtes en transition pour un nouveau départ personnel mais effectivement ça n'est pas facile mais il vous faut accepter ce changement il vous faut accepter ce changement ici alors qu'est-ce qu'on a bon par rapport à de l'argent peut-être que est-ce que vous allez perdre de l'argent par rapport à un nouveau départ par rapport aux gens qui se séparent c'est ça aussi être équitable est-ce que vous allez inévitablement parce que c'est l'argent la maison de l'argent en commun avec les autres et la 5 de denier il y a comme une perte d'argent vous voulez pas perdre trop d'argent parce que peut-être que finalement c'est votre partenaire vous allez lui léguer plus ou il y a quand même une notion d'argent sur le coeur je ne sais pas il y a quelque chose là allez la maison 8 bon la maison 8 il y a des secrets il y a de l'interdit effectivement il y a des nouvelles qui vous laissent un petit peu désemparé et on a la maison on a le soleil il y a une notion d'argent j'ai pas vu le soleil je vais remettre le soleil là mais on voit qu'il y aura des démarches par rapport à pour les personnes qui se séparent par rapport à la maison ici par rapport à la maison il y a des histoires cachées je pense qu'il y a des histoires cachées ici pour certains j'aime bon il y a une aventure je pense qu'il y a une aventure ici pour l'argent si vous êtes en attente d'argent par rapport à de l'argent qui vous manque pour une histoire de maison ou de séparation on voit bien que vous vous êtes perdus mais que les bonnes nouvelles elles arrivent parce que là j'ai que des bonnes cartes j'ai la clé j'ai le trèfle donc on voit que vous êtes en situation de difficulté mais qu'après les bonnes nouvelles elles arrivent pour vous sauver en fait mais voilà pour le reste c'est quand même une maison aussi de de choses cachées donc donc allez maison 9 j'ai les yeux qui roue je suis allée loin parce que j'ai vraiment les yeux qui fatiguent je veux dire j'ai eu les j'ai eu une autre guidance avant vous allez maison 9 la 3 de bâton c'est bien tout ce qui est relatif à l'étranger au voyage vous allez pouvoir avancer dans vos projets donc il y a sans doute ici la possibilité de faire un petit voyage en ce mois d'octobre pour ceux qui le désirent le cavalier de coupe voilà vous pouvez vous pouvez ici rendre visite à quelqu'un qui habite à l'étranger ça vous fait plaisir vous avez envie d'aller peut-être proposer quelque chose à quelqu'un ou vous réconcilier avec quelqu'un ou revoir quelqu'un qui n'avait plus vu depuis longtemps donc voilà regardez l'as de bâton donc vous en avez vraiment envie vous voulez tenter votre chance avec déjà aussi si c'est pas l'étranger c'est cette prise de risque émotionnelle sentimentale que vous voulez faire vous aurez des projets par rapport à ça vous voulez saisir cette opportunité et croire en la vie et croire que tout est possible vaille que vaille coûte que coûte légez vous alors nous avons l'encre peut-être que voilà et cette notion de de maritime d'un endroit maritime il y a quelque chose qui se concrétise enfin alors c'est comme un rêve d'enfant peut-être qu'il y a cette notion de personne plus jeune aussi d'aller visiter quelqu'un de plus jeune mais pour moi j'ai un nouveau projet j'ai un projet qui se concrétise à l'étranger pour vous mais vous allez il y en a certains qui vont vraiment passer autre chose aller voir une femme aller voir quelqu'un rejoindre quelqu'un aller là pour ceux qui divorcent effectivement j'ai des j'ai mots il y en a qui vont aller voir des avocats des avocats spécialisés dans la famille qu'est-ce qu'on a ici la 7 de denier bon une notion de patience d'attendre pour vous aller la maison 10 ouais 10 la 3 de coupe alors bon la 3 de coupe on voit bien qu'il y a des liens qui sont quand même assez forts au travail on avait le valet de coupe alors je pense qu'il y a une personne avec qui vous vous entendez assez bien il y aura peut-être des pots de départ il y aura des festivités il y aura des anniversaires il y aura des évolutions de carrières possibles on l'a vu il y avait une prise de risque qui était là pour vous mais vous y songez vous êtes stressé il y a une proposition qui est là et je pense que vous avez vraiment l'opportunité de valider une proposition alors sur la 3 de coupe il y a quelque chose d'heureux comme l'étoile donc c'est très positif sur l'évolution de carrière il y a une belle proposition qui vient à vous il y a un rêve aussi qui se réalise il y a des espoirs vous sentez que voilà même si vous êtes préoccupé vous allez enfin pouvoir accéder à quelque chose de beau vous allez peut-être même vous même vous décider finalement à vous lancer vous même dans la création de quelque chose de personnel sur le plan professionnel un projet créatif beaucoup plus créatif amis gémeaux alors peut-être vous allez embaucher une jeune personne peut-être que vous allez embaucher vous engager ici avec un ami aussi collaborer allez sur la maison 10 alors voilà il y a du contrat il y a de l'engagement il y a un ami il y a de la fidélité donc tout ce que je viens de vous dire c'est là c'est possiblement lié à l'étranger alors ici on parle d'un homme mais bon la femme était ressortie tout à l'heure mais bon voilà donc là il y a possibilité de collaborer avec quelqu'un sur le plan professionnel d'avoir une offre de faire une belle association allez maison 11 on va voir un peu justement la maison des amis alors 3 dp bon par contre je pense que là vous allez faire le tri parce que sans qu'il y ait des trahisons autour de vous est-ce que c'est les autres le monde je pense qu'il y a beaucoup de monde qui fait bonne figure qui vous disent mais oui je serai là pour toi puis finalement vous allez vous rendre compte que tout le monde n'était pas là pour vous et que c'était plutôt par intérêt qu'autre chose il y avait beaucoup de fakes autour de vous je pense qu'aussi vos projets à l'étranger ne plaisent pas à tout le monde en fait et qu'il y a des gens qui risquent de vous faire capoter regardez le diable il y a des gens qui vous risquent de vous faire capoter vos projets et de vous dire oui mais ça marchera pas et ton projet patati patata donc moi je pense que vous allez faire le tri dans vos amitiés donc faites attention si vous proposez de vous associer à quelqu'un tout le monde n'est pas vous allez faire un choix le choix n'est pas facile parce que peut-être vous avez plusieurs personnes intéressées mais vous allez vous sentir que vous ne pouvez pas vous fier à tout le monde qu'il y a des personnes avec qui vous pouvez franchement vous associer mais d'autres pas on a là c'est quoi ici la 6 d'épée je pense que voilà c'est ça il y aura un éloignement de certaines personnes il y aura un éloignement de certaines personnes mais et aussi je pense que vos amis ne vont pas tous prendre bien le fait que vous risquez peut-être de vous éloigner enfin de partir moi sur la maison de vis voilà il y aura des conflits il y aura des conflits avec certains bon il y a aussi je vous ai dit il y aura une difficulté pour ceux qui auront une aventure avec certains parce que le diable sexe le sexe il est là le sexe avec un ami le sexe avec un ami déconseillé ici le sexe avec un ami déconseillé parce que vous aurez des opportunités mais voilà maison 12 la maison 12 c'est vrai que j'ai pris beaucoup de cartes ici maison 12 nous avons la 9 de bâton alors quelque chose vous demande de faire beaucoup beaucoup d'efforts délégué délégué parce que parce qu'on a ici le cavalier d'épée vous allez devoir mettre aussi des limites dans des accusations dans des discussions qui ne mène finalement à rien les amis alors sur cette 9 de bâton peut-être que c'est les choses cachées alors on a on a le travail moi je pense que là au travail effectivement vous allez devoir mettre des limites il y a quelque chose qui ne va pas et la mort soit ça change radicalement parce que je mets les limites et voilà si vous voulez me garder faites les choses comme il faut ou soit je me barre parce que moi je veux autre chose les amis et vous allez obtenir ce que vous voulez mais il faut clarifier cette situation mettre un terme à cette situation et pour moi qui domaine qui concerne le domaine professionnel les amis alors je vais excusez moi je vais juste penser qu'il est en silencieux avec le plan sentimental avec le plan sentimental allez pour les gémeaux sur le plan sentimental ou oups alors nous avons la carte du couple qui s'est retourné priorité message d'abord au couple ici nous avons la fragilité donc voilà on l'a vu hein qui avait une difficulté rencontrée ici dans le couple mais le petit poussin c'est aussi une fragilité donc voilà on l'a vu qu'il y avait une difficulté rencontré ici dans le couple mais le petit poussin c'est aussi un peu le petit je vois comme le bébé il y a comme un petit poussin petit poussin qui est là pour les difficultés on l'a vu voilà on se rend compte que les choses elles sont fragiles on est préoccupé par ça comme un élément nouveau qui vient fragiliser aussi la relation de couple alors si vous rencontrez quelqu'un effectivement même si votre coeur va à mille à l'heure il y a le stop 1 qui est venu je vais le remettre dedans parce que j'ai beaucoup de cap il y a les preuves il y a les garments on va voir un peu un je vais les remettre euh vous vous rendez compte que si vous vous mettez en couple ici peut-être vous venez rencontrer quelqu'un tout fraîchement c'est encore vachement fragile hein ça risque vous êtes tout amoureux mais ça risque de péter hein en ce mois là alors on vous dit quand même l'aura qui vous dit d'avoir confiance donc vous êtes toujours attaché l'un à l'autre vous aurez envie d'y croire à nouveau vous vous dites aussi peut-être que même si mon couple est fragile même si j'ai vécu ou je vis une aventure mon couple est assez solide pour survivre à ça voilà allez pour les gémeaux le plan sentimental bon les célibataires n'empêche que si vous rencontrez quelqu'un moi je pense que c'est quand même une belle personne et que même si euh vous n'êtes pas tous les deux à même longueur d'onde sur une notion d'engagement ou que l'autre est engagé on vous dit que même si c'est fragile euh voilà vous pouvez avoir confiance voilà la puissance ça va monter en puissance donc soit dans l'idée d'un projet bébé soit dans l'idée de quelque chose qui vient à nouveau dans votre vie qui vous déstabilise soit dans l'idée d'une rencontre soit dans l'idée d'un couple que c'est en compliquant c'est en compliquant voilà la sensualité il faut apporter il faut apporter du regain au niveau de la de la proximité du couple c'est peut-être juste ça ça vous donnera un nouveau départ un nouvel élan bon alors clairement si vous ne le faites pas vous risquez effectivement de rencontrer quelqu'un avec qui mais là très clairement ça va tout de suite matcher mais voilà si vous travaillez sur votre couple qui est fragile on vous dit vous pourrez avoir confiance pour redonner redonner la vitalité et du gain voilà de nouveau maintenant les célibataires voilà c'est nouveau cette notion de fragilité que vous rencontriez quelqu'un qui soit en couple ou non on voit qu'il y a une évolution qui est possible on voit que voilà on vous dit d'avoir confiance même si ça vous déboule dessus comme ça donc voilà mes gémeaux ben écoutez j'espère cette guidance elle est assez intense sur le plan sentimental donc vous je pense que c'est ça voilà il y a du renouveau bon il y a quand même cette idée d'argent d'abondance de projet personnel il y a beaucoup de choses qui se passent pour vous dans votre vie les gémeaux donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire voilà avant le mois d'octobre ou pendant le mois d'octobre ou après le mois d'octobre comme vous le voulez j'aime beaucoup vous lire et voilà prenez soin de vous je vous embrasse on se retrouve tout vite pour de prochaines énergies et à bientôt sur facebook aussi pourquoi pas bisous les amis ciao ciao